Bonjour Bruno, alors cette fois-ci vous avez décidé de nous parler du métal jaune, donc de l'or, cette fameuse relique barbare comme l'appelait l'économiste Keynes. Alors pour quelles raisons ? J'imagine que c'est parce que l'or se porte plutôt bien ? Oui, l'or a fortement augmenté depuis maintenant quelques mois, après une chute qui a été assez significative pendant l'année 2018. Et c'est intéressant de savoir pourquoi l'or a augmenté. Il y a bien sûr des phénomènes de production, d'achat par les banques centrales, mais c'est sans doute aussi le baromètre d'une certaine inquiétude géopolitique. Et puis il y a un phénomène qui est très important dans l'explication de la hausse du prix de l'or, c'est la baisse du taux d'intérêt. Je m'explique, détenir de l'or ça coûte de l'argent puisqu'on doit financer cet or, donc on doit être financé, on doit emprunter pour détenir de l'or. Si le taux d'intérêt baisse, eh bien ça coûte moins cher de détenir de l'or, donc naturellement son cours augmente. Mais il me semble que son cours a plus augmenté que n'explique la baisse des taux d'intérêt. Donc il y a sans doute un phénomène de baromètre géopolitique qui reflète par exemple le Brexit, qui reflète les tensions sino-américaines. Alors à l'origine de cette hausse, on retrouve à la manœuvre beaucoup de banques centrales, notamment la Banque de Russie. J'imagine que c'est peut-être aussi pour se diversifier, être moins dépendant des États-Unis ? Oui, c'est très intéressant parce qu'on est dans un monde où les monnaies ne sont plus garanties par l'or. Elles sont garanties par elles-mêmes, c'est de la monnaie papier. On n'est plus dans le système d'après-guerre où il fallait des stocks d'or pour la même valeur que la monnaie qui était émise. Mais on voit néanmoins des banques centrales qui acquièrent de l'or. Donc c'est un signe pour le marché que peut-être il y a un risque monétaire, un risque de perte d'étalon de valeur. Et les banques rassurent leur propre population et rassurent en fait la fiabilité dans leur propre monnaie par des acquisitions d'or. Mais inversement, on voit des banques centrales qui pensent à le vendre. C'est le cas de l'Italie où le gouvernement italien se demande s'il ne pourrait pas vendre l'or de la Banque d'Italie pour financer une partie des programmes sociaux qui ont été prévus par le gouvernement. Donc ils vendent leurs bijoux de famille en fait, en quelque sorte. Alors pour les particuliers qui nous regardent, l'or peut être un investissement intéressant. En même temps, on pourrait se dire que ça ne rapporte pas d'intérêt. Donc ce n'est peut-être pas un placement intéressant. Et puis de l'autre côté, l'aspect peut-être positif, c'est qu'il est décorrelé par rapport au marché financier. Oui, c'est exactement ça. L'or en fait présente un élément de diversification par rapport à un portefeuille d'action ou d'obligation. Et donc permet de compenser, de diluer les risques d'un portefeuille. D'ailleurs, nous recommandons à la Banque d'avoir une partie légère. On parle de quelques pourcents d'or. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos SICAV qu'on qualifie de patrimonial. Mais l'or a surtout une fonction de somnifère. C'est-à-dire que certains économistes disent que ça permet de bien dormir en se disant qu'on est rassuré par le fait d'avoir du métal. Et la plupart de cet or physique d'ailleurs passe de génération en génération sans être vendu. Donc c'est plutôt de la monnaie qui est thésaurisée. Mais c'est une monnaie qui, aux yeux de certains, traverse les guerres, traverse les siècles et surtout ne présente pas de risque de crédit. Parce que l'or n'est pas garantie par un gouvernement. C'est une monnaie qui a été créée par l'explosion d'une supernova il y a quelques milliards d'années. Et donc c'est une monnaie qui n'a pas de risque de contrepartie et qui depuis l'Antiquité est thésaurisée. Donc c'est une monnaie qui a la vertu de dormir en paix et qui, en termes purement financiers, est un léger instrument de diversification. Ce que vous voulez dire en termes simples, c'est que par rapport à un emprunt d'État, il n'y a pas de risque de non-remboursement. Oui, l'or ne présente pas de risque étatique puisqu'il n'y a personne qui est derrière l'or à part l'or lui-même. Bien sûr, en période de grande crise économique, et c'était le cas dans les années 30 aux États-Unis, l'or parfois est confisqué ou interdit de négoce ou taxé lors de la revente. Donc il y a toujours un risque quand on doit transformer de l'or en des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais avant que ce phénomène, extrêmement rare d'ailleurs dans l'humanité, arrive, c'est une fonction de somnifère et de décorrelation du risque d'un portefeuille. Alors en trois secondes, de l'or dans son portefeuille, un petit peu moins de 5% ? Moins que 5%, je crois que 1 ou 2% est suffisant. Parfait, merci mille fois Bruno.